Bon, donc, ni les États-Unis, ni l'Allemagne, ni la France, ni le Royaume-Uni, ni le Canada ont emboîté le pas. La question, avant de vous entendre, a été posée à Justin Trudeau à la Chambre des communes aujourd'hui. En anglais, écoutons sa réponse. Vous en pensez quoi, Gaétan, d'abord? De la position de Justin Trudeau? Du Canada, oui. Du Canada, bien, la position du Canada, c'est une position qui est nuancée et qui est dominée par la situation politique intérieure du Canada. Je pense que le Canada voudrait aller plus loin, mais ne le peut pas pour des raisons qui sont surtout internes. C'est un politique interne. C'est un politique interne. Alors, il marche sur des oeufs à une année d'une élection. Amir, Amir, donc, Richard évoquait les obstacles à la création, mais en même temps, tant que les conditions de sécurité minimales, de part et d'autre, ne seront pas réunies, est-ce que c'est pas utopique? Non, mais ça n'a rien à voir avec les conditions de sécurité. C'est une question symbolique. C'est pour mettre la pression sur les autorités israéliennes. Moi, je pense que c'est une question de temps. Le Canada va finir par le reconnaître plus tôt que tard. La réalité est que le gouvernement Netanyahou, c'est un gouvernement d'un parti qui s'appelle le Likud. Et tout ce qui est à droite de le Likud et le Likud, depuis déjà plus de 20 ans, ne veut rien savoir d'un État palestinien parce qu'il veut le grand Israël. Le grand Israël comprend la Gaza et les territoires occupés, la Cisjordanie. Autrement dit, eux autres, ils ont intérêt à rejeter ça sur le dos des Palestiniens. Donc, ils invoquent toutes sortes de choses. En fait, ils disent « Attendez qu'on s'entende avec les Palestiniens ». Ensuite, ce qu'ils ont fait, le Likud et Benjamin Netanyahou, notamment, ils ont permis à Hamas de prendre pied à Gaza. Et comme le Hamas ne reconnaît pas Israël, ils disent « Ah, c'est la faute du Hamas qui ne nous reconnaît pas, on ne peut pas discuter. » Donc, on ne peut pas arriver à une solution en deux États. Donc, c'est leur faute. Donc, ce qui leur permet de continuer le nettoyage ethnique, l'apartheid, et maintenant, avec la guerre totale qui mène à la population palestinienne, de préparer le terrain, en fait, à se débarrasser de l'apartheid. Parce que tant qu'il y a des Palestiniens sur le territoire de Gaza, il y a un apartheid. Donc, pour se débarrasser de l'apartheid, ils vont commettre le génocide et le nettoyage ethnique en les repoussant par la guerre qu'ils mènent. Donc, là-dedans, le seul moyen qu'on a, en Occident, c'est de faire les choses justes. L'ONU a déjà reconnu la Palestine en 1967 dans les territoires qui sont actuellement occupés. Et l'ONU accueille la reconnaissance de l'État palestinien. Il faut faire ça pour coincer Netanyahou et ses appuis de droite dans le coin pour permettre à la société israélienne, tous les démocrates israéliens, la société civile, les groupes de défense des droits humains israéliens appellent ça de leur vœu. Il faut que l'Occident ait le courage de forcer Israël à ouvrir le jeu puis de créer les deux États. Voilà qui est dit. Ne bougez pas. Au retour, on va se parler notamment de la course au leadership au Parti libéral du Québec. Il y a un nom et pas n'importe quel qu'il faut ajouter à la liste des prétendants pour diriger ce parti. Dans un moment, à la joute. ... ... ... ...